...de grappling à la salle Fatahua, 60 Polynésiens monteront sur les tatamis pour espérer remporter le sésame qui leur permettra de se retrouver face aux 5 professionnels venus des Etats-Unis et du Brésil à la clé de cette compétition internationale, 1 million de francs. Comme nous avons parlé, nous recevons Tamatoi Parker. Bonsoir Tamatoi. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Taishan Top Team. Une soixantaine de Polynésiens sont inscrits dans cette compétition. Le Jiu-Jitsu Brésilien a autant de succès que ça auprès des Polynésiens ? Le Jiu-Jitsu Brésilien, oui. Surtout le Nogi, parce que tu n'as pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un licra et d'un short-surf pour pouvoir... et ainsi que des tatamis pour pouvoir justement t'exercer au Jiu-Jitsu Brésilien. Comment expliquez-vous cet empruntement pour le Jiu-Jitsu ? En fait, c'est un sport qui est tout jeune aussi et qui commence à rentrer dans les murs des personnes. Avant, tout le monde aimait bien tout ce qui était boxe, muay thai et tout ça. Et petit à petit, en fait, je suis mis à faire un peu de Jiu-Jitsu et surtout de Jiu-Jitsu Nogi qui est un peu... c'est un sport sans kimono. Est-ce que nos jeunes ont un réel potentiel pour ce sport ? Oui, pour nos Polynésiens. Parce que nous avons des champions du monde aussi. Oui, nous avons en fait deux champions du monde et dernièrement, au dernier championnat du monde, on a eu trois de nos jeunes entre 15 et 16 ans qui sont partis justement en Californie et qui sont revenus avec une médaille d'or, une médaille de bronze et une médaille d'argent. Justement, comment ils sont arrivés à ce niveau-là ? C'est beaucoup de travail ? Beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Surtout, en fait, c'est le travail fourni justement aussi par le professeur qui est Flavio Torres. Et en fait, nos jeunes ont beaucoup de... en fait, le Thaïsien lui-même est très très fort. Mais pour nos athlètes, il serait plus intéressant de s'entraîner aux États-Unis ou au Brésil par exemple. Mais est-ce que c'est possible ? En fait, on a des structures ici à Héties qui permettent justement d'entraîner nos propres athlètes. On n'a pas vraiment besoin d'aller aux États-Unis. On a des professeurs justement et locaux justement qui enseignent, qui sont de très bons professeurs, qui font venir des étrangers justement pour faire des séminaires et des stages qui permettent justement à ce que nos jeunes puissent apprendre et se perfectionner. Et cela demande un réel investissement et pas seulement au niveau financier ? Il faut avoir le mental pour pouvoir s'entraîner comme un champion et être vraiment professionnel en fait, au niveau d'être justement sérieux dans ses entraînements. Le premier prix, c'est un million de francs. Comment avez-vous fait pour regrouper à 700 ? Surtout en cette période. Tu ne parlerais pas de crise. C'est pas facile de trouver des sponsors. On a eu beaucoup de mal à avoir ces sponsors justement par le travail justement d'Ali Gérard qui a fait en sorte d'avoir plusieurs sponsors qui puissent justement payer ce price money qui est vraiment élevé dans notre temps d'aujourd'hui. Mais c'est grâce aussi au ministre des Sports, Toi Tinena et ainsi que à Tonio Arei qui est de l'IGSPF qui nous ont aidé justement à pouvoir financer cet événement. Justement, quels seront les temps forts demain ? Déjà demain, demain matin, nous aurons d'abord les trials où il y aura 5 catégories. Il y aura moins de 70 kg, moins de 80 kg, moins de 90 kg, moins de 100 kg et plus de 100 kg. Et on prendra justement les meilleurs Polynésiens de chaque catégorie, les deux meilleurs, qui pourront ensuite participer dans un deuxième temps au tournoi à 16 contre les champions justement internationaux qui sont descendus exprès pour ce championnat. Il y aura du spectacle ? Il y aura beaucoup de spectacles. Ça commence à 8h et ça se termine tard dans la nuit ? En fait, c'est toute la journée parce que ça commence à 8h jusqu'à 14h pour les trial. Ensuite, il y aura une petite pause avec le tournoi des Kids. Et ensuite, on enchaînera avec un tournoi à 16 avec nos 5 champions du monde contre nos Tahitiens sélectionnés. Damatoa Parker, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Votre invité et notre invité, l'Opération Touss aux Restaurants. Applaudissement essencialnés